Dépistage, traitement et prévention des infections vérales neonatales. Première diapositive, s'il vous plaît. Alors, la très grande majorité de risques auxquels est exposé le nouveau-né est regroupé en quatre rubriques. C'est la prématurité, l'asphyxie périnatale, les malformations, notamment cardiaques et les infections, notamment les infections virales maternelles, qui peuvent être transmettres de façon variable à l'embryon, fœtus et le nouveau-né, avec des anomalies d'EPA et gravissimes. Donc, je commence par le cas de figure le plus fréquent rencontré en pratique quotidienne, soit pour les gynécologues, les pédiatres, c'est le nouveau-né de mère hépatite HBS positif, c'est l'hépatite B. Donc, c'est un virus à arène hépatotrope, fait partie de la famille de l'hébdaviridae, la transmission se fait par la transfusion sanguine, l'utilisation de matériel contaminé, aussi par voie sexuelle, et la transmission transplacentaire, elle est de 2%. Le virus reste vivant pendant 7 jours et contaminant avec durée d'incubation de 30 à 180 jours. Alors, le dépistage est systématique au cours du premier trimestre. L'AAS 2016 recommande de dépister l'hépatite B avant 10e semaine d'amynorée. Donc, le risque d'infection maternelle fœtale est supérieur à 90% en absence de sérovaccination. Même avec sérovaccination, le risque n'est pas nul, était à environ de 5 à 15% des cas. La transmission, elle est verticale, donc les nouveaux-nés sont les candidats pour adénocarcinants, pour sérosipatiques, et ça dépend étroitement de la charge virale. Donc, si la charge virale est très importante, en plus de 200 000 unités par millilitre, le traitement antiviral est imposé de deuxième trimestre jusqu'à l'accouchement, permettant de déménager ainsi la transmission. Mais le risque reste toujours existant. Donc, le mode d'accouchement n'influe pas à la transmission. L'arrêtement maternel n'est pas contre-indiqué, sauf en cas de co-infection avec VH ou bien crevasse et abcès mammaires. Donc, pour comprendre la sérologie hépatite B, il y a le panel de l'hépatite B sur trois paramètres. C'est l'antigène HBS, c'est une protéine de la paroi virale indiquant la présence du virus. On a aussi l'anticorps anti-HBS, c'est-à-dire le patient est vacciné ou bien il était infecté et guéri. Et l'anticorps anti-HBC ne procure aucune immunité, mais sa présence indique que le patient a pu attraper le virus. Donc, l'asymptomatologie, généralement, le nouveau-né est asymptomatique, mais on peut attraper un nectaire, léthargie, un retard de croissance, une prématurité, rarement une hépatite aiguë ou bien hépatite filminante. Et dépendra de la charge virale et la chronicité de la teinte maternelle. Donc, que faudra-t-il faire ? Donc, il faut vérifier systématiquement la sérologie maternelle, c'est en absence de dépestage, il faut dépester avant l'accouchement et on fait aussi l'hépatite C et HIV. L'application des règles d'acepsi rigoureuses et bien sûr, en absence de dépestage avant l'accouchement, il faut vacciner le nouveau-né par le vaccin anti-hépatite dans les deux premières heures de vie. En attendant le résultat de dépestage, l'immunoglobuline spécifique peut être retardée dans les sept jours qui suivent l'accouchement. Alors, le nouveau-né, plus de deux kilos, il faut vacciner bien sûr dans les 12-24 heures après la naissance. Il faut injecter dans un site différent d'immunoglobuline anti-HBS à raison de 100 unités en max, puis vacciner selon le calendrier vaccinal d'octobre 2023 par le vaccin combini-hexavalent au deuxième mois, quatrième mois et douze mois. Alors, moins de deux kilos, la première dose peut être inefficace, donc on doit rajouter trois doses à un mois, deux mois et six mois. Et bien sûr, avec immunoglobuline spécifique, puis ensuite le calendrier vaccinal d'octobre 2023. Alors, le suivi, la réponse est évaluée quatre mois après la dernière vaccination, en deux ans, l'antigène anti-HBS et l'anticorps anti-HBS. En cas d'antigène anti-HBS négatif avec anticorps, plus de 10 000 unités, donc il y a un taux protecteur. Si l'antigène est toujours négatif avec un taux d'anticorps plus de 100, on a une protection durable. Par contre, l'antigène négatif avec anticorps moins de 10, donc la protection n'était pas assurée. On doit rajouter trois doses de deux mois d'intervalle et mesurer ou bien analyser l'anticorps anti-HBS un mois après la troisième dose. C'est selon les recommandations de guide national de prise en charge et dépistage des hepatites B et C en 2021. Par contre, c'est l'antigène HBS positif. Donc, le nouveau-né est infecté, donc on a besoin d'un traitement spécifique en collaboration avec les infectiologues. Nouveau-né d'hépatite C, le virus s'était identifié en 1989, famille Flaviviridae, virus arène, la transmission, elle est sanguine, elle est sexuelle. Donc, la transmission chez le nouveau-né, elle est périnatale et la transmission, elle est de 6 % en cas de virémie importante. Donc, tout geste invasif, rupture prématurée de membrane avant plus de 6 heures, augmentant le risque de transmission de virus. Par contre, le mode d'accouchement n'influe pas le risque de transmission. Il n'y a pas de contre-indication de l'allaitement maternel, sauf en cas de co-infection avec le VIH ou bien crevasse ou bien abcès mammaire. Alors, comment dépester ? Le dépestage était systématique en Algérie en 1998, puis le dépestage était élargé selon les facteurs de risque, entre autres le nouveau-né de maman hépatite C. Voilà. Donc, comment faire le dépestage ? On dose l'anticorps anti-VHC. C'est avec sensibilité, spécificité importante, mais on doit compléter par PCR-ARN, qui détermine aussi la charge virale, qui détermine la transmission maternelle fœtale. Donc, tout test anticorps anti-HVC positif impose un prélèvement pour PCR-ARN. Alors, que doit faire ? Donc, en cas d'anticorps positif, on doit faire la PCR. Chez la maman, si la PCR est négative, donc on ne va préconiser rien du tout pour le nouveau-né, aucune surveillance. Par contre, si la PCR-ARN est positive, donc on doit dépester le nouveau-né à deux mois. Si elle est négative, donc on va recontrôler 4-6 mois plus tard. Si elle est positive, elle est colonisée, donc on doit refaire un PCR-ARN à 12 à 36 mois avec un bilan hépatique et un avis spécialisé des infectiologues. Alors, ça, c'est le schéma de traitement d'un nouveau-né infecté. Elle me reste combien ? C'est bon ? Je ne fais pas le VH ? Vous devez conclure, oui. Vous avez eu une... Je conclue ? Oui. Ok. Alors, une meilleure connaissance des situations de risque auxquelles le nouveau-né peut être exposé permet un dépistage précoce et, par conséquent, une meilleure prise en charge. Merci. Merci, docteur.